Alors malheureusement Covid nous a une fois de plus empêché de faire des vœux comme on avait l'habitude de les faire au palais des sports donc j'ai pris la décision d'aller voir les gens dans les quartiers. J'ai organisé un petit marathon sur trois semaines, je vais à la rencontre des gens dans les différents quartiers de Mulhouse, à la rencontre des associations, des acteurs du quartier et je crois que c'est important aussi pour un maire d'aller dans les quartiers, d'aller rencontrer les gens dans sa ville et de discuter de façon très informelle avec eux. Il y a tout l'Europe, il y a la France, l'Allemagne, le Luxembourg, c'est tous les cheveux même à Mulhouse. Je suis ravie de ces séquences-là parce qu'on se rend compte une fois de plus qu'à Mulhouse, il y a une vraie dynamique qui se fait. On a des rencontres absolument extraordinaires, des gens qu'on ne connaissait pas auparavant mais des gens qu'on apprend aussi à connaître de cette manière-là. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes que je rencontre au palais des sports habituellement mais en tout cas un vrai plaisir d'aller à la rencontre des Mulhousiens qui nous témoignent tout ce qui va, tout ce qui ne va pas mais en même temps ça nous permet aussi de leur expliquer un peu nos politiques publiques du mandat. Nous continuons avec nos projets de Mulhouse Diagonale, nous continuons avec tous nos projets de renouvellement urbain. Nous sommes sur un quartier qui sera fortement impacté par le renouvellement urbain donc l'idée est toujours de faire en sorte que les Mulhousiens vivent mieux là où ils sont, vivent mieux dans leur ville de Mulhouse. Sous-titrage Société Radio-Canada